Après 430 ans d'esclavage en Égypte, au pire de cet esclavage lorsque le Pharaon a exigé le meurtre des premiers-nés de sexe masculin du peuple d'Israël parce que, comme vous le savez, il était saisi de jalousie et de peur que le peuple des esclaves ne devienne plus nombreux que les Égyptiens et ne puissent se soulever pour se libérer de leur esclavage, voire même prendre le pouvoir. Après ces 430 ans, et au pire donc de cette expérience, le peuple d'Israël est au fond de la plus grande tragédie, de la plus grande tribulation de son histoire, l'extermination de ses propres enfants. Il crie vers Dieu, c'est comme ça que Dieu va choisir Moïse pour libérer son peuple. Et au terme de ces 10 plaies d'Égypte, il y a eu d'abord comme première plaie l'eau changée en sang, la deuxième ce sont les grenouilles qui se sont mis à pulluler, ensuite les moustiques, les temps, la mortalité du bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres. Et finalement, 10e plaie d'Égypte, la plus terrible, Dieu va frapper le Pharaon et tous les Égyptiens au cœur même du cœur des pères dans la mort de leur premier-né. En cette sainte nuit de Pâques, qui est la nuit de la libération d'Israël, le peuple a été convié par Moïse, sur l'ordre de Dieu, de sacrifier un agneau. En hébreu, le mot « se » désigne à la fois le petit agneau et le petit chevreau âgé d'un an, mal et sans tâche. Le peuple doit le consommer rôti au feu. Nous retrouvons encore le symbolisme du feu, symbolisme de l'amour jaloux de Dieu qui veut purifier du péché, qui veut libérer et qui veut transformer en lui, symbole même du mystère de Dieu. Cet agneau doit être rôti au feu, aucun de ses eaux ne doit être brisée. Et saint Jean se rappellera de ce commandement lorsqu'il témoigne qu'aucun os du corps très saint de notre Seigneur Jésus-Christ n'a été brisé par ordre de la Providence divine parce qu'il était justement l'agneau parfait, dont l'agneau pascal de la Pâques ancienne d'Israël était le signe. Le peuple est ordonné de consommer cet agneau dans la hâte parce que c'est une nuit tragique, c'est une nuit de fuite, de fuite de la sentence de mort. Et cet agneau doit être mangé avec des herbes amères et avec du pain azime, un pain que le Deutéronome qualifie de pain de misère, un pain qui n'a pas eu le temps de lever, qui est sec, qui est dur, et des herbes amères parce que les Hébreux doivent se rappeler de la douleur que les Égyptiens ont éprouvée et goûter quelque chose de cette amertume pour se prévenir de la tentation de se réjouir du drame et de la souffrance de leurs ennemis. Ils doivent, au moment où ils sacrifient cet agneau, répandre de son sang sur les montants et le linteau de la porte des maisons. J'aime à me rappeler de ce signe que Dieu va donner au prophète Isaaciel de marquer les adorateurs du vrai Dieu de la dernière lettre de l'alphabet hébraïque sur leur front, le Tav, qui, à cette époque-là, et au temps de notre Seigneur, avait la forme d'une croix. Il ne nous est pas précisé ici, dans ce texte de l'Exode, quel signe devait être fait, mais je pense, bien sûr, à ce signe révélé au prophète Ézéchiel du signe de la croix. À la vue de ce sang, au-dessus de la porte d'entrée des Hébreux, eh bien, mystérieusement, l'ange exterminateur épargnera. Je passerai outre, je passerai par-dessus, en hébreu, ou fassarti, ce verbe fassar qui va donner le mot pessar, le mot pâques, en souvenir du fait que l'ange exterminateur a comme enjambé, sauté par-dessus les maisons des Hébreux pour les épargner. Rappelons-nous, dans le film de Mel Gibson, ce moment très saisissant, au moment de la mort de Jésus, il y a une succession d'images par lesquelles Mel Gibson nous rappelle que notre Seigneur a été sacrifié, il a offert sa vie librement, il a donné sa vie sur la croix, il est mort, il a expiré, au moment même où les agneaux de Pâques étaient immolés en cette année-là. C'est quelque chose de saisissant. Jésus a anticipé sa propre Pâques, son repas pascal, qui transforme tout de l'intérieur en revenant à un symbolisme plus fondamental, plus ancien, celui de l'offrande de Melchisedec, du pain et du vin, pour en faire le mémorial de sa propre offrande, de sa propre Pâques, de sa mort et de sa résurrection, par laquelle il se donne comme vrai pain vivant descendu du ciel, comme agneau pascal qui efface nos péchés et qui nous transforme en lui, par la grâce gratuite et miséricordieuse de notre Dieu. Amen.